Sous-titrage Société Radio-Canada et Nintendo 64. Mamma mia ! Initialement développé pour être le titre de lancement de la console portable de Nintendo, mais remplacé à la dernière minute par Tetris, Super Mario Land est également le premier jeu estampillé Mario à sortir sans participation directe de Miyamoto Shigeru. C'est le mentor de Miyamoto et créateur de la console Game Boy, Yokoi Gunpei, qui est aux commandes de cet épisode. Si le gameplay est fidèle à celui des épisodes sortis sur console de salon, le jeu se démarque par son ambiance. Déjà point de royaume champignon ou de boseur dans cet épisode, le jeu se déroule au pays de Sarasaland, menacé par Tatanga, un extraterrestre qui a capturé la princesse Daisy. Ni une ni deux, les habitants font appel au plombier qui va devoir traverser les quatre régions de Sarasaland pour mettre Tatanga hors d'état de nuit. Proposant des ambiances qui changent agréablement des décors habituels de la série et rythmées par la musique de Tanaka Irokazu, Super Mario Land sera un immense succès qui fera décoller les ventes de Game Boy dans le monde et surpassera même le succès de Super Mario Bros 3 sur NES. Si Super Mario Land était un bon jeu, il fait figure de simple brouillon comparé à sa suite. Plus long, plus beau, plus fun, Super Mario Land 2 est l'un des chefs-d'oeuvre de Nintendo sur Game Boy. Sorti sur une cartouche de 4 mégas, 8 fois la taille de celle du premier Mario Land, Super Mario Land 2 impressionne par la qualité de ses graphismes, et notamment au travers de ses sprites grands et très détaillés. Les musiques, signées Totaka Katsumi, sont également rentrées dans la légende. Super Mario Land 2 voit l'apparition d'un nouveau méchant dans la saga Mario, Wario. Double malfaisant du plombier, Wario a profité que Mario était occupé à Sarasaland pour s'emparer de son château. Oui, première nouvelle, Mario a un château. Comme quoi, plombier, c'est un métier qui rapporte. Toujours est-il que Mario, de retour au pays, doit collecter 6 pièces d'or éparpillées au sein de 32 niveaux pour entrer dans le château et bouter l'usurpateur hors de chez lui. La structure du jeu se cale sur celle de Super Mario Bros 3 et Super Mario World avec une carte du monde à explorer et des niveaux dans lesquels il est possible de revenir à sa guise. Une fois de plus, le jeu est supervisé par Yokoi Gunpei, la direction du projet étant assurée par Kiyotake Iroji. Dans le troisième épisode de Super Mario Land, Mario se fait carrément voler la vedette par Wario qui brigue la place d'anti-héros du jeu. Vaincu par Mario à l'issue du jeu précédent, Wario cherche désormais à collecter le plus gros trésor possible afin de construire un château encore plus grand que celui de Mario et ainsi rendre le plombier jaloux. Une motivation mesquine et égoïste inhabituelle dans une production Nintendo. Dans sa quête de fortune, Wario sera confronté aux pirates menés par le capitaine Sirup. Le gameplay de Wario Land est un peu différent de celui des jeux Mario traditionnels. Par exemple, Wario ne meurt pas s'il entre en collision avec un ennemi, seulement s'il est touché par l'arme de cet ennemi. Il peut également charger, faire une attaque rodeo et ramasser les ennemis pour les jeter. Ce jeu sera un franc succès qui donnera naissance à toute une série de jeux estampillés Wario. Super Mario Bros avait établi les codes du jeu de plateforme 2D Avec Super Mario 64, Miyamoto Shigeru et son équipe vont réitérer cet exploit pour la 3ème dimension. L'un des premiers jeux en vrai 3D, Super Mario 64 parvient à créer un tout nouveau genre de jeu tout en restant fidèle aux valeurs et aux gameplay emblématiques de la série Super Mario. Tout commence alors que Mario est invité par la princesse Toadstool à son château avec la promesse d'un bon gâteau. Au passage, c'est avec ce jeu que l'Europe et les Etats-Unis adoptent définitivement le prénom Peach pour la princesse, prénom qu'elle avait toujours porté au Japon mais qui avait, semble-t-il, été perdu à la traduction. Bref, Mario arrive au château et évidemment Peach a été enlevé par Bowser qui a placé une malédiction sur le château. Y'a pas à dire, ce Koopa est un sacré bosseur. Désolé. Pour sauver les occupants du château, Mario doit entrer dans des tableaux qui l'emmèneront vers des mondes étranges et variés. Chaque monde recèle 6 étoiles obtenues en accomplissant diverses missions. Par exemple, Mario devra battre un boss, résoudre une énigme, ramener un bébé manchot à sa maman, et ainsi de suite. Chaque niveau contient également une 7ème étoile que Mario obtiendra en trouvant 100 pièces d'or. Ces étoiles permettront d'ouvrir de nouvelles pièces du château et donc d'accéder à de nouveaux mondes. La progression est ponctuée de combats contre divers boss, le plus imposant étant évidemment Bowser lui-même. Si Mario trouve les 120 étoiles, il pourra rencontrer Yoshi sur le toit du château. Par contre, pas question de le chevaucher cette fois-ci, Yoshi se contente de filer 99 vies à Mario. Quel flémard ce dinosaure ! Mettant moins l'emphase sur la plateforme et les obstacles et davantage sur l'exploration des environnements souvent vastes et bourrés de secrets, Super Mario 64 se révèle un titre extrêmement riche. Mario a acquis une plus large palette de mouvements depuis l'époque des épisodes 2D et est désormais capable de prouesses athlétiques qui forcent le respect. Il est également désormais doté d'une voix, à savoir celle de l'acteur américain Charles Martinet. Comment oublier le désormais culte ? C'est moi, Mario ! Super Mario 64 a imposé des standards pour la gestion de la caméra dans un jeu d'action 3D, populariser l'usage du stick analogique et lancer la mode du Hub, cet environnement, en l'occurrence le château, qui sert à relier entre différents niveaux et que l'on retrouvera dans la plupart des jeux en 3D de cette époque comme par exemple Banjo et Kazooie. Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'immense carrière vidéoludique de Mario. Nous nous arrêterons là pour cette fois, mais ça ne veut pas dire que Retro & Magic ne reparlera pas à l'avenir du plombier à la casquette. Après tout, seul Mario sait ce qu'on a dans les tuyaux. Sous-titrage ST' 501